Bonjour, chers frères et sœurs de l'unité pastorale de la Croix Glorieuse. Voici les nouvelles pour la semaine du 2 au 10 octobre prochain. Premièrement, nous devons souligner qu'enfin c'est possible de pouvoir se réunir dans les églises sans compter le nombre de personnes et sans avoir un laissé-panser. La limite de personnes dans un lieu de culte a été augmentée à 250 par le gouvernement du Québec. C'est une victoire pour nous. Cependant, il est important de noter que si notre région devait tourner en alerte maximale, c'est-à-dire en zone rouge, le nombre de personnes admises va baisser drastiquement à 25. Nous regardons diverses solutions si nous en venons à vivre dans cette zone rouge. Nous allons vous tenir au courant, bien sûr, si un jour on y arrive. Nous espérons que non. Mais pour l'instant, profitons-en pour prier ensemble dans nos églises et portons dans le cœur de Dieu tous ceux et celles qui ne le peuvent pas, puisqu'il y en a tout près de 75 % des gens au Québec qui sont en zone rouge présentement. Comme activité très, très récente, alors pour ceux et celles qui m'écoutent et me regardent avant samedi midi, bien c'est possible de participer au méga marché Opus à l'église Saint-Esprit. Alors vous êtes les très bienvenus. Donc c'est ce vendredi soir et samedi matin que c'est possible de pouvoir dénicher parmi les milliers d'articles qui sont disponibles au sous-sol de l'église. Ce mercredi 19h, nous aurons une messe solennelle en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Ça sera à l'église Immaculée Conception. Alors comme ça arrive assez souvent, une fois par mois, on a une messe solennelle. Et c'est donc ce mercredi 19h. Veuillez prendre note que cette journée-là, il n'y aura pas de messe à l'église Précieux Saint. Je vous signale que sur la page Facebook Croix Glorieuse Sherbrooke, sur la chaîne YouTube aussi Croix Glorieuse, il y a plusieurs vidéos disponibles, dont le ressourcement Une Question à la fois, et aussi deux capsules d'Histoire de Saint qui ont été produites dans la dernière semaine. Vous êtes invité à vous ressourcer et aller les consulter. Et je termine en vous parlant du défi 28 jours. De fait, l'archidiocèse nous invite à considérer sérieusement la possibilité de vivre ce défi-là. Un défi qui n'est pas tellement facile, mais qui est nécessaire en ce mois d'octobre, où le gouvernement nous propose de vivre un temps de pause. et cela veut dire de limiter le plus possible les contacts avec les gens. Donc, lorsqu'on parle de comité, lorsqu'on parle de regroupement, même lorsqu'on parle aussi de baptême, de mariage, on nous invite, si possible, à les retarder. Alors, dans ce mois-ci, ça va être beaucoup plus au ralenti. N'inquiétez-vous pas, les messes seront là en fin de semaine et la semaine, mais on va limiter le plus possible à ce moment-là les différentes activités, dont entre autres les catéchèses. Donc, les catéchèses pour adultes en particulier, qui seront entièrement maintenant en ligne. Donc, il y aura probablement de plus en plus, durant le mois d'octobre, d'activités qui vont être disponibles en ligne. Alors, ne soyez pas surpris, mais c'est ça. On va essayer, nous aussi, de casser le plus possible la vague. Et puis, soutenons-nous les uns et les autres dans cette épreuve que nous vivons. Et je vous souhaite une excellente semaine. Puis, prions les uns pour les autres. Et puis, la semaine suivante, je vous parlerai un petit peu plus d'activités en ligne. Il y aura aussi l'annonce de la visite, de la venue en réalité de notre nouveau curé Gilles Barry. Alors, voilà, bonne semaine.